En France, ça a commencé plutôt en Ariège, par là-bas. Et donc, il y a une quinzaine d'années, par contre, il existait un CEL en Centre-Bretagne. Donc, j'étais allée rencontrer ces gens-là pour voir concrètement comment ça fonctionnait, l'idée m'intéressait. Et donc, on a démarré sur Quimperlé, on a fait une réunion publique, et on a démarré à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, on est à peu près une quarantaine de personnes au CEL des Trois-Rivières, mais il y a énormément de CEL aux alentours. Les CEL, en fait, l'intérêt des CEL, c'est qu'il y en ait beaucoup, parce qu'il faut rester très local pour que ce soit intéressant. Il ne faut pas que les gens aient des kilomètres et des kilomètres à faire pour aller chez les uns. D'où l'intérêt d'avoir plein de CEL. Les structures éclatées comme ça, avec lesquelles on échange aussi. Il y a toute une vie de tous les CEL de France ensemble. Il y a même un interCEL, il y a des interCEL régionaux, il y a un interCEL national, tous les ans. Il y a une semaine de rencontres, de réflexions sur des tas de thèmes, de réflexions, soit politiques, économiques, etc. Il y a plein de choses qui se passent dans ce milieu-là. Ce n'est pas que simplement un petit CEL qui fait des échanges. Là, notre CEL, actuellement, on est une quarantaine. On échange soit à travers un bulletin qui paraît régulièrement, tous les deux mois, dans lesquels paraissent les offres et demandes des adhérents. Soit maintenant, beaucoup, par mail, en fait, un adhérent a besoin de quelque chose, il lance un mail avec toute sa liste de ses listes. Et puis, voilà, les gens font des échanges comme ça. Et en dehors de ce type d'échange-là, on a aussi nos bourses locales d'échange tous les mois, où on se retrouve dans un lieu à Quimperlé, en général, ou chez des CEListes l'été. Là, on échange plutôt des objets, des choses qu'on peut amener. Sinon, on échange aussi beaucoup de coups de main, en fait, des services, des choses comme ça. Donc, on peut faire beaucoup de chantiers ensemble, etc. Ça, c'est un peu l'idée. On ne fonctionne, bien sûr, qu'avec une monnaie fictive, qu'on appelle le galet, nous. Chaque CEL l'appelle de façon différente, dans l'idée qu'on veut faire les choses sans argent. Que c'est plus une... Ce qui sous-tend cette idée-là, c'est plutôt une idée d'entraide, en fait, que de commerce. C'est surtout ça, quoi. L'échange étant privilégié, surtout sur le côté humain, quoi, de la chose. On a des échanges, on marque nos échanges sur une feuille d'échange. Et chacun, dans notre CEL, chacun tient sa comptabilité personnelle de ses galets. On considère, ça c'est tous les CEL de France, on considérait à un moment donné qu'une heure de temps égale 60 galets. Alors après, quand il s'agit d'objets manufacturés, on est obligé d'estimer un petit peu, comme ça a l'arrache, de gré à gré, pour se mettre d'accord sur... Il y a une adhésion, qui est très très peu élevée au niveau argent, parce que comme on utilise très peu d'argent, là on en est à 5 euros l'année pour l'adhésion. Donc voilà, c'est une adhésion, ça. Si jamais quelqu'un est intéressé ou veut vous rencontrer, en fait, le meilleur moment, c'est le moment de la bourse ? C'est mieux dans une bourse, oui. Dans une bourse ? Oui, c'est mieux, mais bon, il peut aussi contacter une des personnes du bureau du CEL, qui va lui envoyer tous les documents par mail, et puis à ce moment-là, il se rendra à la bourse. Sous-titrage Société Radio-Canada